Bonjour à tous, alors cette semaine on va partir sur un objectif un tout petit peu différent, c'est à dire qu'on va obliger votre organisme à effectuer un effort continu pendant dix minutes et ça on va essayer de le faire deux fois. Donc pendant ces dix minutes il faut renchaîner les exercices sans s'arrêter. Bien entendu si ça va pas n'hésitez pas à stopper et vous pourrez augmenter à tout moment, soit augmenter la vitesse si ça va, l'exécution du mouvement, soit la réduire. Ok ? Je vous montre les exos ? Allez c'est parti ! Alors on y va pour les exercices, donc vous avez toujours soit votre poids, soit votre sac à dos dans lequel vous avez mis des bouteilles d'eau ou des livres, quelque chose pour qu'il soit un peu lourd. Moi j'ai pris un poids de 5 kg, n'hésitez pas à prendre au moins du 4 kg. On y va ? Premier exercice, ici deux fois au niveau de la poitrine, d'accord ? Genou toujours souple. On écarte les pieds plus large que les épaules, on vient descend en squat. Donc on descend le plus bas possible en gardant les deux droits. Ok ? Les épaules bien sur l'arrière, le grand corps rentré. Et quand on remonte, on va mettre tout ce poids à la plafon, le descendant dans la nuque, on remonter et le ramener à la poitrine. Je descends en squat, on remonte, on pousse le poids à la plafon, on regarde toujours bien devant soi. C'est les coudes qui se lèvent, les épaules qui travaillent et on vient remonter en dessin. Ok ? Comme ça on va venir engager les biceps, les biceps, le dos, les cuisses, le ventre. Ok ? Exercice complet. Vous devez en faire 15 répétitions. Coup de serré et remonte. Ça c'est le premier exercice. Une fois que vous en avez fait 15, vous posez votre poids au sol. Vous mettez en position de gainage. Option 1, gainage 5. Et vous essayez juste de décoller les mains. Si c'est encore trop dur de décoller les mains, vous pouvez essayer de décoller les pieds. Ok ? On essaie de passer vraiment sur du gainage dynamique. Option 3, la pied difficile. Vous attrapez le poids, vous montez le coude vers le plafond, vous le reposez et vous changez le côté. On monte le coude et on relâche. L'idée ici c'est de venir monter le coude, resserrer l'omoplate contre la colonne et on redescend. Attention, il s'agit de bien engager la seinte abdominale et de bouger le moins possible les fessiers. D'accord ? Vous pouvez rester bien tenu. Bien rentrer du haut du ventre. La nuque touche en longue. Regardez le long coude girafe. Pas de tête dans les épaules. Mute longue. Et on le fait 15 fois. 1, 2, 3, 4. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, on enchaîne avec son poids. On le place ici au niveau de la poitrine, on resserre les omoplates. Et on vient faire des pentes arrière. 10 sur l'un. 10 sur l'autre. 2 fois. Donc là, vous regardez quand je descends. Je garde bien l'alignement. 90 degrés. Je ne pousse pas le genou en avant. 90 degrés. Vous pouvez pousser vos fessiers vers l'arrière. Je vous penche en avant. Et vous gardez les omoplates resserrées. Pas de peau en avant. Pas de dos rond. Resserrez. Et remonte. 10. 9. Je tiens vraiment mon poids. Faire le monte au niveau de la poitrine. Je cherche vraiment à maintenir une noix entre les omoplates. Et je tiens vraiment à engager le travail sur les fessiers, la sangle et le haut du dos. C'est pas une épaisseur. 10 fois à droite. 10 fois à gauche. Vous attrapez votre sangle ou votre élastique pour venir faire du tirage. N'importe quel sangle. Vous avez juste à l'accrocher. Vous vous suspendez. Pas tendu. Épaules basse. Ventre rentrée. Attention, ce n'est pas le bassin. qui part. Puis les coudes. Non. On laisse les fessiers tomber un petit peu. Et on vient tirer les coudes en arrière. C'est comme tout à l'heure. A chaque fois qu'on plie les coudes en arrière, on essaie de resserrer les omoplates. De casser une noix entre les deux omoplates. Regardez ça 15 fois aussi. Attention, on ne monte pas les épaules dans les oreilles. Donc c'est toujours faire un long coup de girafe. Le ventre bien rentré. Et on fait les genoux déverrouillés 15 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au sol. Vous posez vos mains. Vous tendez vos jambes. Ici, soit du statique, soit on vient mettre un peu de mouvement. Les montées de genoux. Ça, c'est l'option 2. Sondez super en forme. Et option 3. Les vraies montées de genoux. Avec le flumeur. Attention. Vous pouvez avoir une épaule basse. Le ventre bien rentré. N'essayez pas trop arrondir le dos. Un tout petit peu. Mais surtout, vous ne devez pas descendre le bassin. D'accord ? Voilà. Ça produit quand même à l'avant. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 secondes. Pas plus. Ok ? Et ensuite, on reprend dès le début. Et on ne s'arrête pas. Ça dure 10 minutes. On reprend le 15 squats. Avec les triceps, par exemple. Une fois qu'on aurait fait 15. On se remet au sol. Et ainsi de suite. Ça marche ? Vous devez le faire une fois 10 minutes. Vous comptez le nombre de tours que vous faites. Et la fin d'après, vous le refaites. Et vous essayez d'enéliorer. Ça marche ? Allez, à vous. ...